Gérard Bouton et moi-même qui avions écrit les trois premiers on a ressenti une petite fatigue personnelle d'abord par la difficulté qu'on a eu à faire ce 3 à tous les niveaux c'était compliqué, c'était une envie forte parce que le 2 avait très bien marché et beaucoup plu donc il y avait une affection pour cette saga et on pouvait y répondre et donc après cet épisode où la machine nous a un peu dépassé si on peut dire on aimait beaucoup nos personnages on trouvait qu'on avait des choses à raconter et surtout on a eu envie de parler de l'époque où j'ai découvert le sentier qui était le début des années 80 je faisais de la musique j'ai rencontré les gens qui m'ont inspiré ces personnages et j'ai eu un coup de foudre pour ces gens surtout à cette époque la France était quand même plus introvertie en général on montrait moins quand on gagnait de l'argent on jouissait moins ouvertement de la vie et j'ai trouvé que en arrivant à Paris rencontrant cette communauté ça m'a plu de les raconter et comme j'ai proposé à Gérard Conn on en a parlé et on s'est dit que le meilleur moyen de renouer avec cette fraîcheur avec cette découverte de ce milieu puisqu'on a créé maintenant une série et non plus un film faisons-en l'origine ça c'était après près de deux à trois ans d'écriture puisque la difficulté elle est née même avec l'écriture on avait une sorte d'organisation des films de la vérité Sijeman il y avait cette idée de bande qui était faite et qui se retrouve embarquée dans une aventure commune voilà là c'était comment cette bande se fait donc comment raconter des histoires d'individus sans faire seulement une chronique comment leur donner un sens à ces rencontres et comment créer la bande à la fin donc ça c'était compliqué et la deuxième partie plus compliquée c'était de trouver des personnages enfin des acteurs et là on a rencontré on a travaillé avec deux directeurs de casting formidables David Baranès et Guillaume Moulin qui nous ont présenté plein de gens et on s'est aperçu d'abord que la vérité Sijeman était restée populaire dans les générations suivantes parce que c'était plein de jeunes qui connaissaient les films alors que pour certains ils n'étaient même pas nés quand le premier est sorti et puis on a vu arriver plein de clones de Gilbert Melchi plein de clones de José Garcia plein d'imitateurs plein de jeunes gens doués sans doute plein de bonne volonté mais on cherchait nous une incarnation plus profonde de ces personnages donc ça a été un travail très long il y a eu des hésitations Anton vient de Belgique on l'a découvert dans une publicité où il n'y avait pas le premier rôle mais on a senti que cette silhouette était intéressante et il nous a envoyé des vidéos de Belgique qui nous ont vraiment enthousiasmé Mickaël était venu pour Patrick et puis on l'a fait revenir ensuite parce qu'on n'était pas convaincu il est revenu je raconte cette anecdote parce qu'elle est assez il est revenu avec un oeil au beurre noir et on lui a demandé ce qui s'était passé entre temps il nous a dit que la veille il était en boîte de nuit qu'il y avait une fille qui s'était approchée de lui qui l'avait draguée mais qui ne lui avait pas dit que son mec était là bref il y a eu une bagarre il est arrivé et on s'est dit c'est vraiment dove c'est évident et Jérémy était celui qui ressemblait le moins à son aîné Bruno Solo physiquement mais il donnait une profondeur au personnage qui avait besoin d'être réhabilité dans la bande et il nous a vraiment convaincus par son talent et Johan est le petit dernier le miraculé puisqu'on l'a trouvé in extremis si on ne l'avait pas eu on ne faisait pas le film et à quelques jours de la date limite la date de péremption il n'était pas libre au moment où on voulait le contacter quelques mois plus tôt et là il était libre et il nous a vraiment convaincus en tout cas pour ma part bah oui j'ai regardé les films que je connaissais déjà quand j'étais petit parce que mon père était fan fan du 1 et du 2 et oui c'est reprendre les extraits travailler essayer de la grande difficulté en fait c'est d'essayer de respecter le travail qui a été fait par les comédiens avant qui ont vraiment fait un travail formidable sur les personnages qui ont vraiment créé des références en termes de la comédie et c'est comment reprendre ça et essayer de le ramener à un âge plus jeune dans des choses qu'il ne connaît pas encore et donc ouais ça a été difficile mais en même temps très très amusant et excitant à faire oui c'est vrai que de toute façon ces films-là on les avait vus énormément de fois déjà avant même de participer au casting donc ça nous a beaucoup aidé et puis pour ma part Dov est un peu moins marqué que les autres personnages il a été déjà joué par des acteurs différents Vincent Elbaïs et Gad Elmaleh qui les faisait très différemment donc ça m'a laissé déjà plus de liberté qu'eux donc voilà je ne sais pas ce que tu veux Non mais moi je rejoins ce que dit Anton c'est vrai que en tout cas le personnage de Serge Benhamou et de Patrick Habitbol c'est deux personnages assez marqués dans le jeu et puis moi je joue devant le tableau original donc c'était ça rendait un peu schizophrène ça rendait un peu c'était un peu particulier de s'être inspiré de la personne qu'il a joué ton père jouer son père enfin ce qu'il a créé devant lui et non non mais c'était c'était hyper c'était un challenge super pour nous Il vous a aidé du coup ? Gilbert moi j'ai eu de la chance il m'a donné quelques petits secrets en tout cas lui dans la démarche dans pareil les musiques qu'il écoutait lui pour fabriquer Patrick Habitbol il y avait tout un les référents aussi que lui dans le sentier à son époque les gens qui l'ont aspiré ce personnage là qui lui ont inspiré ce personnage là et voilà et puis eux Gérard et Michel étaient là aussi pour veiller au grain quand même Oui c'était il y a un aspect film nostalgique qui nous plaît beaucoup c'était une des des choses qui nous a donné envie d'aller vers ce préquel c'est de recréer ces années qui sont à la mode d'aujourd'hui alors c'était difficile à la fois de 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 c'est à dire c'est difficile de les recréer sans sans avoir l'air d'être à la la suite de de toutes ces radios de ces tournées d'artistes années 80 et qui qui remettent ou même de cette déco qu'on revoit années 80 on a on a essayé d'être juste pas pas d'être clinquant dans les années 80 mais c'était un travail surtout pour eux qui ne les ont pas connus qui ont découvert les téléphones à cadrans qui ne savaient pas à quoi servaient l'écouteur derrière on s'est aperçu en tournant à quel point dans les années 80 le nombre de choses qui n'existent plus aujourd'hui et surtout le nombre de choses qui n'existaient pas encore en fait on a une méthode un peu particulière qu'on a expliqué aux acteurs qui était sans doute déroutée au début mais on tourne un jour sur deux c'est à dire qu'un jour sur deux l'un est le super assistant du réalisateur et donc le jour où Gérard est le réalisateur il n'y a que lui qui parle aux acteurs moi j'ai pas le droit de parler en revanche je lui parle à lui si j'ai un problème sur la scène et on inverse on fait ça un jour sur deux je crois que les acteurs ça leur plaît bien et en fait ça s'est très bien passé ça permet d'avoir il y a des avantages ça permet d'être frais tout le long du film parce que c'est un film on risque vite d'être débordé là en plus c'était compliqué c'était une reconstitution c'était des jeunes acteurs qui n'étaient pas expérimentés et qui portaient le film en plus donc il y avait beaucoup de travail en amont sur le plateau donc là celui qui est le super assistant est moins sollicité dans la journée où il est donc le lendemain il est vraiment frais pour aborder le film et garder le fil justement et puis l'autre avantage c'est que comme on se connaît bien on a écrit longtemps le scénario il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'hiatus entre nous il n'y a pas d'interprétation double tout a été la symbole c'est des malades c'est dingue on ne pouvait pas les laisser improviser dès qu'ils parlent ils disaient du coup par exemple du coup du coup donc voilà pas années 80 comme on dit en projection c'est aussi agréable d'un coup parce qu'aujourd'hui il y a quand même toute une mode du scénario qui s'évapore vers l'improvisation et qui se crée sur le plateau etc là revenir à quelque chose de comédie pure avec un ton etc on se rendait compte que quand on partait en impro parfois c'était beaucoup moins drôle que ce qu'ils avaient écrit parce qu'ils ont quand même pensé un tout petit peu et puis il y a une rythmique dans la comédie qui doit se respecter et si en fait le rythme n'est pas bon ça tombe à plat comme il a dit c'est en plus très bien écrit à la base en fait rajouter quelque chose c'était parfois un peu inutile et c'était juste du remplissage et moi je pensais que dans le 1 et le 2 il y avait des choses vraiment improvisées je me disais c'est pas possible de sortir une connerie pareille et non en fait c'était si bien joué c'était le plus beau compliment qu'on nous faisait c'était de nous dire ça paraît improvisé donc effectivement alors que c'était très écrit mais on avait des acteurs et là c'est pareil on est très heureux qu'ils aient pu en plus c'était des dialogues qui sont actuels mais qui sont quand même d'époque et ils les ont fait voilà ils les ont fait à leur sauce et naturellement ils ont à tel point qu'on pense qu'ils les ont improvisés mais si vous les écoutiez parler vous ne pourriez pas penser ça alors c'était surtout la confrontation entre un milieu qui était assez méconnu dans cette scène du restaurant où l'un des amis de Marie-Laure se moque de Patrick on a voulu à la fois montrer la stigmatisation qui était réelle dans les années 80 et en même temps on n'a pas voulu non plus appuyer il n'y avait pas de mauvaise intention il y avait une méconnaissance totale de ce milieu moi je me souviens les années 80 le sentier c'était la gourmette Deauville la Rolex et puis un accent fort et qu'on qualifiait de vulgaire donc nous on est très heureux avec la vérité si je mens que cette communauté soit rentrée dans le village français que dans les quartiers il n'y a encore pas très longtemps j'ai vu deux jeunes gens dans le 16ème des mômes qui étaient en train je me dis tiens j'entends leur conversation mais je la connais et en fait ils étaient en train de refaire une scène de la vérité 2 qu'ils avaient vue sur le DVD en bonus donc je me dis cet accent cette façon d'aborder la vie et même cette comment dire cette décontraction pardon vis-à-vis de l'argent de la réussite elle est récente en France c'est un pays donc je ne dis pas que la vérité a apporté tout ça mais elle a accompagné ce mouvement là donc cette confrontation entre un milieu français de souche bourgeois voilà nous paraissait intéressante pour avoir ce regard sur le sentier de l'argent de l'argent de l'argent de l'argent – Sous-titrage FR 2021